Une réparation qui est tout à fait courante pour ce modèle de fauteuil puisque la colle en vieillissant elle sèche, elle durcit. Fini le contact virtuel par mail ou par téléphone, les antiquaires de l'île-sur-la-Sorgue ont retrouvé leur public. Un public qui commençait à trouver le temps long. Ça nous a manqué d'une petite sortie, de voir autre chose, même si on n'est pas trop mal chez nous. Effectivement oui. Depuis jeudi, le village des antiquaires a ouvert ses portes avec la mise en place de mesures sanitaires incontournables. Et déjà les 70 professionnels du site ont constaté une certaine dynamique. On est assez surpris depuis l'ouverture jeudi. On a des gens qui baladent, des gens qui sont là, qui téléphonent, savoir si on est ouvert, savoir si on a une idée où ils vont pouvoir déjeuner. Pour les habitués, le village des antiquaires s'est aussi et surtout un lieu de rencontre qu'il fallait retrouver rapidement. On les suivait un petit peu sur Instagram aussi certains. Donc c'est un petit peu comme si on ne s'était pas vraiment quitté. Mais on avait besoin non pas de se toucher puisqu'on ne se fait plus la bise, mais de se revoir et de parler et d'échanger. Le marché de l'antiquité à l'île-sur-la-Sorgue, c'est aussi un marché tourné vers l'international. La fermeture des frontières actuelles inquiète ces professionnels. Mais ces restrictions pourraient aussi offrir de nouvelles perspectives. Certaines personnes qui partaient en vacances à l'étranger vont rester ici et peut-être qu'ils vont découvrir des choses autour de chez eux qu'ils ne connaissaient pas. Parce que moi ça m'arrive de rencontrer des gens à Avignon ou à Montpellier qui ne connaissent pas l'île-sur-la-Sorgue. En fait, ils ne sont jamais venus et qui découvrent le village quand je leur en parle. Donc ils arrivent, ils passent un week-end. Ça va peut-être aussi nous apporter une nouvelle visibilité tout près de chez nous. En attendant, le grand salon du 15 août, actuellement toujours maintenu. Le village des Antiquaires à l'île-sur-la-Sorgue est ouvert du jeudi au lundi. Merci.